A 14 ans, Joey Hallyday, la fille adoptive de l'idole des jeunes a déjà un caractère bien trempé et affirmé, d'une intelligence incomparable. C'est du moins ce qu'a dévoilé sa dernière publication. Pour rappel, dimanche dernier, la fille cadette de Johnny et Laetitia Hallyday a mis au clair certaines choses. A travers une série de messages en anglais, elle s'adressait à ses détracteurs. On croirait presque que la jeune fille faisait allusion à Laura et David Hallyday. Si Joey Hallyday est très active sur les réseaux sociaux, elle parle rarement de sa famille. Habituellement, elle se contente de publier des photos d'elle. Des posts qui lui valent une pluie de compliments, mais aussi un torrent de critiques. Il faut savoir que la petite sœur de Jade Hallyday se fait régulièrement attaquer sur Instagram. En effet, Joey Hallyday reçoit tout un tas de messages racistes et sexistes. Sans doute lassée d'être la cible de tant de haine, l'adolescente de 14 ans s'est récemment adressée à ses détracteurs. Littéralement, je rigole de vous les gens. Pensez que vous savez tout de ma vie ou de ma famille, ou qui aime qui plus que l'autre. C'est pathétique et embarrassant. Cela montre vraiment que vous croyez tout ce que vous lisez sur Internet, a-t-elle écrit le 31 juillet dernier. Ses propos prouvent de choses, Joey Hallyday a bien grandi et elle a plus que marre des critiques. A plus forte raison si ces dernières ne se fondent que sur des préjugés par rapport à sa famille. Elle sort donc ses crocs pour se défendre et défendre son clan. Arrêtez de me comparer à cette personne ou cette personne en disant que je suis inférieure à eux ou ce genre de connerie que vous dites, a-t-elle poursuivi. Toujours est-il que ce n'est pas le seul coup de gueule de la jeune femme. Sans le dire directement, Joey Hallyday a taclé un membre de sa famille. Notons que ses propos sont lancés toujours dans le contexte de la guerre d'héritage qui déchire les Hallyday depuis la disparition du rockeur. Au moins je n'ai poignardé personne dans le dos, moi, c'est tout ce que je peux dire, a-t-elle lâché dans sa série de messages. Accordez que cette pique est pour le moins énigmatique. A qui fait-elle allusion, vu les tensions entre Laetitia Hallyday et les aînés du taulier, il est difficile de ne pas faire un lien. C'est du moins ce que fait le magazine public. Quoi qu'il en soit, c'est connu que les fans de Johnny Hallyday ont clairement pris position. En effet, dès 2018, et le public et l'entourage de Johnny se sont rangés dans deux camps. Le camp de sa veuve et ses deux filles et le camp de ses aînés, David et Laura. Depuis, Jade et Joe Hallyday ont souvent été comparés au camp adverse. Qui plus est, la surmédiatisation de l'affaire n'arrange pas leur cas. Ainsi, pour beaucoup, Laetitia passe pour une arriviste qui aurait déshérité ses beaux enfants. Des remarques qui touchent certainement la blonde et ses filles. Par ailleurs, en septembre 2021, la femme de 47 temps s'est confiée aux Parisiens sur la guerre d'héritage. D'après celle qui est en couple avec Jalil l'espère, avec ses deux filles, elle a un sentiment d'abandon. Comme quoi, pour David et Laura, Laetitia dit que ces filles n'existent pas. Malgré cela, la mère de Jade et Joe Hallyday croient en la possibilité d'un apaisement. Et ce, pour que ces filles puissent retrouver leurs frères et sœurs. Comme vous pouvez le voir, Laetitia Hallyday a sa vision des choses. Une vision que ne semble par ailleurs pas partager David Hallyday. Pour ce dernier, la question ne se pose même pas, les enfants ne devraient pas être mêlés à cette affaire. Pour rappel, c'était lors d'un entretien avec Le Parisien, en 2020, que le chanteur avait fait savoir son opinion. Voici ce qu'il a dit au journal quotidien en parlant déjà des Joe Hallyday. Merci d'avoir regardé cette affaire.